Nous sommes ici au quartier Mafuta à Madibou dans le huitième arrondissement de Brazzaville où le fleuve Congo est sorti de son lit. Les demeures de ces riverains complètement envahies par les eaux a-t-elle en scène que les clôtures de certaines habitations sont étouffées par les eaux du fleuve qui ont élu domicile dans toutes les parcelles situées au bord du fleuve, même au-delà. Ce spectacle désolant a conduit quelques habitants d'user d'autres méthodes pour protéger leurs biens précieux contre la fougue des eaux du fleuve. Dans ce quartier où la prédominance de la solidarité est actuellement de mise pour la population, certaines familles en détresse sont logées par les proches, à l'instar de cette femme qui a abandonné sa maison pour trouver refuge ailleurs avec sa progéniture. C'est la première fois que je suis là. Je suis là, ça fait déjà deux ans de cela. Le fleuve s'est rempli, l'eau refoule jusque dans la parcelle, même dans la maison. Là, nous ne sommes plus là, on nous a doté une petite maison là. Nous sommes là avec les enfants juste pour attendre aussi peut-être l'eau allait repartir. La montée des eaux du fleuve est devenue le quotidien des riverains qui assistent impuissamment au débordement des eaux, ceux aux risques et périls de leur vie. Ça fait une année que je suis dans la parcelle, je n'ai jamais vu ces choses comme ça. Pour le moment, je vais aller où. Pour aller chaser la maison ailleurs, ça demande de l'argent. Avec la conjure actuelle, je n'ai pas le choix, je suis obligé de supporter. Là, la maison est une année, je suis obligé de mettre des trucs sur les briques. Je supporte, j'attends. Si l'eau va baisser, je suis obligé de revenir dans la maison. Si ça ne baisse pas, je vais aller chercher ailleurs. Mais pour le moment, je n'ai pas l'argent. Même le pauvre retraité, le pauvre de la passée retraité, là, il regrette comment il va faire. Donc si l'État peut venir en aide, même pour canaliser la partie, l'État peut venir pour nous aider. Mais sinon, bon, nous-mêmes, on ne peut pas. Les riverains du fleuve Congo devraient encore s'impatienter jusqu'à ce que les eaux se retirent pour couler uniquement dans son lit naturel.